Salam alaykum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors c'est bientôt les vacances. Voilà, honnêtement, je n'avais pas du tout l'intention de faire cette vidéo. Voilà, je me fais là sur un coup de tête. Je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mes préparations. En tout cas, l'étape dans laquelle je suis actuellement, c'est la préparation de mes tenues vestimentaires, de mes vêtements. Donc voilà, bientôt les vacances, les vêtements des enfants sont déjà prêts, ça m'a pris quelques semaines. Ils sont enfin dans les sacs, je suis soulagée parce que trois enfants à préparer, voilà. Surtout que, voilà, ici on a une grande période d'hiver, donc les vêtements d'été, généralement pour les vacances, il faut tout renouveler, renouveler toute la garde-robe qu'ils vont avoir besoin pour leurs vacances. Et trois enfants, c'est pas facile. Enfin, ça c'est fait, je suis soulagée. Comme je vous le dis, là c'est les derniers jours avant, voilà, avant les vacances. Moi j'avais pris un peu d'avance, j'avais commandé surtout sur le site Shane, donc que tout le monde connaît et j'ai fait aussi de super bonnes affaires dessus. Alors moi je vous dis honnêtement que pour l'été, pour la tenue vestimentaire, j'ai vraiment, vraiment du mal à porter des pantalons. Voilà, rien que l'idée de m'imaginer en train d'enfiler un pantalon, ça me donne déjà chaud. Je trouve, je suis vraiment en fait à l'aise dans les robes. J'aime beaucoup le rendu que ça donne aussi, peut-être que ça dépend des morphologies. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je me sens super à l'aise dedans. Et après, voilà, c'est plus confortable, évidemment, en tout cas pour moi, que d'avoir une tenue avec un pantalon, une chemise, etc. Et puis il faut accessoiriser. Voilà, donc je me simplifie aussi la tâche en achetant des robes, le châle qui va avec, le petit sac et une paire de sandales. Voilà, facile et efficace. Alors là, je vais vous faire un petit haul pour vous montrer les robes que j'ai achetées. Comme vous le voyez ici derrière moi, c'est le grand bazar, j'ai tout déposé. Voilà, j'allais faire ma valise et je me suis dit pourquoi pas juste avant filmer un peu, donner des idées, pourquoi pas inspirer et voilà, vous partager un peu mes achats, les tenues vestimentaires que j'ai choisi de porter cet été, les couleurs que j'ai choisis. Voilà, cet été, on a vraiment plein de belles couleurs qui sont à la mode et ça fait plaisir de voir de la couleur et de changer un peu des couleurs qui sont foncées et ternes. Voilà, je vais vous faire le petit haul, vous montrer ce que j'ai choisi et pour les robes que j'ai prises du site Shane, je vous mettrai également la photo qu'on retrouve sur le site officiel, comme ça vous pouvez voir vraiment le rendu. Peut-être que vous me verrez avec les portées sur Instagram ou comme ça dans mes prochaines vidéos. Donc, je vous ferai pendant les vacances, pourquoi pas. Donc là, je vais juste vous montrer, vous donner un peu les idées de ce que j'ai pris. J'espère que ce petit partage rapide vous plaira. Si vous préparez aussi vos vacances, je vous souhaite vraiment de bons préparatifs, bon courage parce que ce n'est pas la partie la plus simple. Je vous souhaite que tout se passe bien pour votre départ et que vous passiez d'excellentes vacances et que vous en profitiez bien. Alors ici, ce sont juste les ceintures que j'ai prises et ça, mis à part celles-ci, je les ai toutes les quatre achetées sur le site Shane. Voilà, vraiment, ce n'est pas cher du tout pour les personnes qui ont l'habitude d'acheter chez eux et on fait vraiment de très très bonnes affaires. Il faut juste bien bien lire les commentaires des gens qui ont commandé auparavant. Alors ici, ce sont les sandales que j'ai prises pour cet été. Comme je disais à une demi-copine en rigolant, mes sandales de vieilles parce que voilà, j'ai vraiment des douleurs au pied et cette année, j'ai opté pour des sandales compensées comme ça. Et la seule tenue que j'ai prise avec pantalon, c'est mon survête. Voilà, ce sera plutôt pour la route. Et puis s'il fait un peu plus frais pour les soirées ou il fait un peu plus frais, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec. Alors ici, j'ai préparé deux cafetans que je vais quand même mettre dans ma valise. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir toujours cette petite pièce en plus s'il y a comme ça une invitation, une soirée chez la famille, etc. Là, je vous montre juste vite fait, en passant comme ça, voilà, déjà comme ça, les couleurs des robes que j'ai choisies. Comme je vous ai dit, c'est un haul juste spécial robe et j'ai déjà opté pour les châles que je vais porter pour chaque tenue. Et ici, voilà, quelques sacs, comme vous le voyez. Alors maintenant, je vais vous montrer de plus près. On va d'abord commencer par les tenues qui sont par là, donc jusqu'ici, que j'ai achetées de la chaussée de gants ici à Bruxelles. Et à partir de là, ce sont toutes les robes qui viennent de Shane. Voilà, ici, je vais commencer par la robe verte. Je vais peut-être juste débarrasser ma table pour qu'on puisse bien voir chaque robe. Alors, voici la toute première. Alors, celle-ci, comme je vous ai dit, c'est à la chaussée de gants. Alors, voilà, regardez, dommage, ça ne ressort pas tellement bien, finalement, en caméra. Mais vraiment, la couleur, elle est magnifique. C'est un vert intense, trop beau. Elle est bien évasée. Et une fois portée, vraiment, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, celle-ci, je l'ai prise plutôt pour une soirée, pour une sortie comme ça le soir. Parce qu'au niveau du tissu, voilà, ça ressemble de très près à de la soie. Mais j'ai l'impression que ça sera un peu chaud quand même pour les journées. Alors, j'ai acheté un châle qui va être assorti avec. Alors, j'ai choisi ces couleurs-ci. Vous me direz si vous trouvez que ça matche bien avec. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce mélange de couleurs comme ça ensemble. Et puis, il y a le petit rappel du vert sur le châle. Voilà, ici, ça, c'est pour la première. Alors, pour les prix, honnêtement, je ne sais plus exactement. Mais je sais bien que toutes les robes que j'ai achetées de la chaussée de gants, c'était entre 30 et 40 euros. Voilà, c'est la moyenne de prix pour les robes cet été. Et voilà, la deuxième. Il y a encore du vert par-dessus. Mais voilà, cet été, le vert est vraiment à la mode. Alors, celle-ci, le tissu est tellement, tellement léger. Elle est légèrement transparente. Donc, j'ai acheté un fond de robe pour pouvoir mettre en dessous. Et voilà, elle se présente comme ça, avec le col ici, voilà, avec les petites cordelettes et des manches bouffantes, comme ça. Mais elle est très légère et vraiment portée, comme ça. Elle a aussi sa ceinture. Mais voilà, moi, pour toutes les robes, je vais voir si je vais les porter avec leur ceinture ou mettre les ceintures que j'ai achetées. Voilà, ça dépendra de ce qui ira avec ou pas. Et ici, j'ai pris comme couleur de châle, le beige, voilà, qui va avec la robe, comme vous voyez, ici. Et il y a ici, celle-ci, bien orange, vraiment. J'ai trop flashé dessus celle-là, je l'avais vue directement à la vitrine du magasin. Et j'ai dit que je devais absolument l'essayer. Elle est magnifique, avec quelques broderies, comme ça, ça change. Et la belle broderie au centre, devant, sur le haut de la robe. Voilà, elle se présente comme ça. Elle est aussi bien évasée, avec un tissu très, très léger. Et voilà, ici, je n'avais pas encore retiré le prix. Donc, comme vous le voyez, c'était 35 et je l'ai acheté à 30 euros. Et ici, je lui ai choisi un châle noir pour la facilité, voilà, pour le rappel de la broderie. Je trouve que ça va bien, bien aller ensemble, comme ça, voilà. Voilà, celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est un de mes coups de cœur pour les robes que j'ai achetées, en tout cas, pour cet été. Alors, il y a celle-ci aussi. Alors, celle-ci, c'est la même coupe, c'est le même modèle que celle où il y a du vert et du beige. Celle-ci, je l'ai acheté juste hier. Donc, je viens de me rendre compte qu'il y a encore l'étiquette dessus. Donc, c'était à 30 euros et je l'ai acheté à 25, mais l'autre qui est en vert et en beige, je l'avais vraiment payé à 30 euros. Voilà, hier, c'était, les prix ont diminué. Donc, voilà, ici, un vert pistache avec le beau fuchsia, comme ça, qui donne vraiment du peps à la robe. Et voilà, c'est vraiment le même tissu que l'autre. Elle est très, très léger. Regardez, le tissu bouge tout seul. C'est vraiment super léger pour l'été. C'est l'idéal. Voilà, toujours les manches bien bouffantes, comme ça, avec un élastique ici. Moi, j'aime beaucoup relever les manches parce que, voilà, je suis petite de taille et j'ai du coup des bras qui ne sont pas trop longs. Donc, j'aime bien retrousser mes manches. Je trouve que ça donne mieux. Donc, quand il y a l'élastique comme ça, je préfère. Et j'ai acheté un châle de couleur fuchsia pour aller avec la robe, voilà, pour vraiment donner du peps à cette robe, à cette tenue. J'en ai encore une, mais je l'avais achetée il y a quelques temps. Donc, voilà, c'est une des robes que je voulais aussi prendre cet été. Voilà, elle est toute simple, toute simple. Ça fait un peu plus habillée. C'est une robe noire. Je l'avais déjà portée. Donc, ce n'est pas une nouvelle robe. Je l'avais déjà portée à une soirée. Voilà, c'est une robe toute simple avec, comme ça, le haut qui est un peu large et qui a les épaules qui retombent. Vraiment, elle donne super bien portée. Elle est toute simple, mais accessoirisée comme ça, avec un sac de couleurs, avec un châle de couleurs et des bijoux. Vraiment, ça rend super bien. Voilà, ça, ce sont toutes les robes que j'avais achetées ici. Et maintenant, je vais vous montrer les robes que j'ai prises sur le site Shane. Alors ici, je vais juste commencer avec les robes que j'ai prises comme ça, sans manches. Donc, des robes, voilà, que je vais porter plutôt en intérieur, que je vais porter à la plage. Voilà, des robes légères qui sont comme ça, pratiques. Voilà, celle-ci, vraiment, elle est très, très belle. Et bon, elle est froissée, évidemment. Ça, c'était le dernier colis que j'ai reçu encore hier. Donc, tout est encore froissé. Mais le tissu est vraiment sympa. La couleur, elle est très belle. Comme je vous ai dit, je vous mets la photo du site juste ici. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça rend une fois portée. Et le prix aussi sera indiqué certainement dessus. Voilà, ce sont des robes qui ne m'ont pas coûté cher du tout. Mais voilà, ce sont des très, très belles robes. Alors ici aussi, on a celle-ci sans manches. Voilà, qui donne comme ça. Donc ici, les manches sont un petit peu plus larges. Et l'élastique ici et la robe qui est bien évasée. Voilà, moi, j'aime quand c'est évasé. C'est, voilà, ce qu'il me faut pour la morphologie que j'ai. Donc, elle est bien évasée et bien large sur le bas. Alors, celle-ci aussi est sans manches. Donc, en blanc et bleu. Et puis, toujours l'élastique est évasé. Donc, évidemment, quand on achète, on achète toujours en fonction de sa morpho. Et il faut bien lire aussi les commentaires sur le site. Il faut bien lire aussi la composition du tissu. Voilà, moi, j'ai acheté vraiment des tissus très, très légers pour l'été. Et on a cette dernière robe sans manches aussi. Donc ça, ici, les manches, elles sont encore un peu plus courtes. Ces couleurs mélangées, j'ai trop aimé. Et le tissu, il est juste magnifique. Je ne sais pas si on peut se rendre compte du tissu en vidéo. C'est vraiment magnifique. Alors, pour les personnes qui vont peut-être se poser la question là maintenant, je ne fais aucune publicité pour Shane. Ce sont les vêtements que j'ai achetés pour moi-même. Et voilà, c'est un partage. Car moi aussi, avant de commander, je voulais regarder et prendre les références des vêtements qui étaient de bonne qualité. Parce que parfois, on commande et on reçoit quelque chose avec un tissu qui est juste horrible et qu'on ne peut pas porter du coup et qu'il faut renvoyer de nouveau, etc. Donc là, moi, je partage avec vous ce que j'ai pris et voilà, ce dont je suis satisfaite. Et donc, une des premières robes à longues manches de chez Shane, toujours. Voilà, on a des longues manches comme ça, avec un petit élastique au bout. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien relever les manches quand même à mi-bras. Donc pour moi, j'aime beaucoup quand il y a l'élastique. Donc, le col est un col V comme ça, un peu portefeuille. Toujours l'élastique au niveau de la taille. La petite ceinture qui va avec et c'est très, très large, très évasé sur le bas. Et puis, j'aime bien ce mélange de couleurs. J'ai beaucoup aimé. Et je l'ai accordé ici avec un châle de cette couleur. Et ici, une robe bien rouge. Une de mes couleurs préférées. Alors ici, j'ai pris cette robe rouge. Donc, comme vous voyez, il y a des volants sur le bas. Ici, on a la partie de la ceinture qui est un peu plus large, avec un élastique. Toujours ce petit col V comme ça. Et avec des manches. Et voilà, avec ces fleurs blanches, je l'ai assortie à ce châle. Je l'ai acheté à 7 euros, je pense. Alors, les châles, c'est à la chaussée de gants, à la rue de Brabant. J'ai pris à la chaussée de gants et à la rue de Brabant. Ceux de la rue de Brabant, je les ai payés à 7 euros. Et à la chaussée de gants, c'était moins cher. C'était à 5 euros. Mais voilà, ce sont des châles qui sont vraiment d'une très, très belle matière. Ici, c'est un rose un peu foncé. Un vieux rose. En caméra, je ne sais pas si ça passe vraiment comme ça. Voilà, la robe a un col un peu qui monte. La taille avec un élastique et la petite ceinture qui va avec. Et puis, on a les bras qui se présentent comme ça. Voilà. C'est aussi une robe qui a un tissu assez léger. C'est quelque chose qui sera pratique à porter. Et elle est aussi très longue. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas trop trop longues. Parce que moi, je ne suis pas très grande de taille. Et comme je vous l'ai dit, je mesure 1,60 m. Donc, pour moi, toutes les robes sont vraiment à la taille idéale. Parfois, elles sont un tout petit peu plus longues. Mais voilà, avec des talons, ça passe très bien. Et j'ai choisi un châle beige pour un peu réveiller ces couleurs. Ici, encore une autre robe. Alors, celle-ci, pour le col, ici, on retrouve en fait deux grandes bandes pour pouvoir faire un nœud papillon comme ça au niveau du col. Ça donne très bien une fois portée. Vous allez voir par la suite. Et voilà, l'émange avec cette petite élastique ici au bout. La taille avec un élastique. Alors, moi, j'ai juste testé avec la ceinture pour voir ici la ceinture blanche. Sinon, je verrai laquelle portée avec. Voilà, parce que je trouve que c'est mieux de mettre une ceinture pour cacher l'élastique ici. Puis, ça donne toujours bien quand on sert au niveau de la taille, les robes comme ça qui sont évasées. Ça rend très, très joli au final. Et ici, voilà, sur le bas, on a une toute petite frise blanche. Et le bas qui est comme ça, bien large. Et c'est aussi un tissu vraiment léger. Et j'ai pris ce châle mau foncé, voilà, pour la sortir avec les petites fleurs. Voilà, ça donne bien sur cette robe. Alors, on a ici celle-ci, toujours sur chaîne. Celle-ci, je l'avais commandée il y a un petit moment. Alors, je l'avais déjà portée une fois. C'est une robe sans manche. Voilà, regardez, hop, une robe sans manche avec le petit kimono qui va par-dessus. Alors, ici, la robe est dans un bleu pétrole comme ça, un bleu vraiment foncé. Et le petit kimono par-dessus qui est légèrement transparent et qui est très léger. Voilà, avec de jolies couleurs, un bleu ciel, un peu de kaki, du jaune, beige comme ça. Et donc là, pour l'instant, je me suis dit que j'allais la sortir avec un châle kaki. Et puis, je vais voir, en fait, par la suite si je ne vais pas changer d'avis. Alors, ici, c'est un kimono comme ça, vraiment très long. Il est aussi très, très large, vraiment bien évasé. Par contre, celui-ci, je sais qu'il est en rupture de stock car je l'avais vraiment pris. Je l'avais acheté quand c'était les toutes dernières pièces et ils étaient vraiment en promo. Donc, je l'ai eu à un super bon prix. Donc, voilà, ça se présente comme ça avec des manches très larges, bouffantes. Et on a un motif en doré, en argenté. Le tissu, par contre, est un petit peu plus épais, un peu plus chaud. Mais voilà, ça sera plutôt pour une soirée. Voilà, ce n'est pas un truc qu'on porterait juste pour sortir comme ça, pour aller à la plage. C'est vraiment pour une soirée. En tout cas, c'est une tenue un peu habillée. Donc, voilà, c'est le kimono avec la ceinture et le pantalon qui va avec. Voilà, je vous ai dit que tout était froissé encore. Le pantalon qui va avec, ici comme ça, avec la taille élastique. Et voilà, j'ai choisi de mettre un châle de couleur taupe avec. Je trouve que ça ressort bien avec ce bleu-là. Alors, celle-ci, une robe mauve. Donc, dans un mauve assez foncé. Ce n'est pas un lila clair. C'est vraiment un bon mauve. Et des petits motifs comme ça de fleurs blanches par-dessus. Voilà, celle-ci, je l'avais vue portée par plusieurs filles sur TikTok. Et donc, je me suis permise de l'acheter également. Et le tissu est vraiment très léger. Ça va être vraiment une robe agréable. Et voilà, pratique à porter dans les journées où il fait vraiment très chaud. Voilà, tout simplement avec un châle blanc en fonction des petites fleurs qu'il y a par-dessus. Et la dernière, toujours, de chez Shane. Celle-ci aussi, je l'avais prise il y a quelques mois. Mais je ne l'ai jamais portée. Donc, elle se présente comme ça. C'est un tissu satiné. Voilà, c'est aussi pour une petite sortie comme ça en soirée. Là, normalement, il y a la ceinture avec. Alors moi, je trouve que ça donne mieux avec une ceinture comme ça. Ou peut-être une plus petite, une plus fine. On verra. Et ici, avec le châle, pour le moment, j'ai posé cette couleur par-dessus. Voilà, sinon on verra par après si je ne change pas d'avis. Voilà, elle est aussi évasée et très large. Ici, pour les sacs aussi, je vais juste prendre ceux que j'ai achetés de chez Shane. Voilà, vraiment de très, très jolis petits sacs. Et à très petit prix aussi. Voilà, donc j'ai pris ce sac blanc. Je vous mettrai peut-être, si je retrouve, je vous mettrai les références avec le prix exact. Donc voilà, des petits sacs. Alors celui-là, il est vraiment en super bonne qualité. C'est une très, très, très bonne qualité. Voilà. On le voit de toute façon qu'il est vraiment très, très bien. Alors j'ai pris aussi celui-ci en vert. Il est aussi très, très sympa. Et en plus, pour le prix, vraiment, je suis très contente. Voilà. J'ai pris aussi celui-ci chez Shane. Avec la petite chaînette. Voilà. L'effet paille comme ça pour l'été, ça va vraiment bien, bien donner. Celui-ci. Voilà. En lilas comme ça. Il est aussi très beau. Alors je l'avais aussi pris à très petit prix. C'était une des dernières pièces dans ce modèle. Je ne sais pas s'ils ont renouvelé le stock ou pas. Voilà. Celui-ci aussi est très beau. Et puis il a une très, très belle couleur. Et donc voilà. Ici, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit partage vous aura plu. Voilà. J'ai partagé avec vous mes vêtements comme si vous étiez avec moi. Pourquoi pas vous mettre aussi dans l'ambiance. Si vous êtes déjà en train de penser à vos préparatifs. Si vous êtes déjà en train de penser à vos vacances. Si vous êtes déjà en train de préparer vos vacances. Je vous souhaite bon courage comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et surtout, surtout profitez de vos vacances. Voilà. Ça passe tellement, tellement vite qu'il faut profiter de chaque instant. Comme si c'était le dernier. Sur ces paroles, je vais vous laisser. Je vais vous dire prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très, très vite avec une nouvelle vidéo.